Musique Merci Jean-Malory de m'accueillir chez vous à Paris. Nous sommes entourés de souvenirs de vos expéditions polaires au Groenland, en Russie, au Canada. Vous êtes géologue, géomorphologue exactement. Vos amis inuits vous ont surnommé l'homme qui parle avec les pierres. Mais vous êtes également explorateur, ethnographe, fondateur de cette extraordinaire collection Terre humaine que vous avez inaugurée par votre livre Les Derniers Rois de Thulée en 1955. Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss sera le second livre de cette collection mythique des éditions Plon. Vous êtes né en 1922 à Mayence, Jean-Malory. Ayant refusé de faire le STO pendant la guerre, vous êtes devenu résistant. Une école de vie qui vous a enseigné le goût de la liberté. La paix est revenue et après vos études, vous avez participé à deux expéditions polaires avec Paul-Émile Victor. Mais en 1950, vous décidez de partir seul, vivre avec les Inuits. Alors qu'est-ce qui fondamentalement vous a poussé à quitter une certaine forme de sécurité des grandes expéditions pour partir seul dans ce désert blanc du Groenland ? J'aimerais que l'auditeur comprenne que l'homme est habité par des mythes. Les mythes sont des expressions de notre inconscient collectif. Et je suis habité par le mythe de Thulée. Moi, quand j'étais dans les expéditions polaires du Groenland-Victor, j'étais au 69e degré, il y a eu Disco. C'est sub-Arctique. Et les Groenlandais me disaient sans cesse, « Nos pères, ils sont plus au nord. » C'est là que tu dois aller. Le lieu des origines des Inuits ? C'est le peuple le plus premier, le plus au nord, les Inuitsuits. Donc je suis résolu à les attuer. Mais je pars au nom du CNRS. Je suis chercheur au CNRS qui me dit, « Malorie, il y a plein d'argent dans les missions polaires. Pourquoi vous avez démissionné ? » Je dis, « Parce que je suis un homme libre. Je veux étudier aussi les hommes. » Bon, vous partirez au nom du CNRS, mais vous savez, c'est des commissions, c'est compliqué. Donc, par ailleurs, la région de Thulée était complètement fermée par une décision administrative pour les protéger. Danois, non Danois, interdit. Même les Groenlandais n'avaient pas à y rendre. Afin que ce peuple isolé n'était que 300, ait le temps de s'affirmer et de passer d'une culture anarcho-communaliste dont nous allons nous entretenir, qui est très spécifique et animiste à une autre perspective, si elle le souhaite. Donc, il m'a été très difficile, je suis un homme seul, d'obtenir l'autorisation, à force de pression et d'actions diverses, j'ai obtenu cette autorisation. Mais une chose est d'obtenir une autorisation, une autre est d'être accepté par les populations inuites. Comment vous avez fait pour être accepté par eux ? J'ai fait que, quand j'ai reçu l'autorisation, je poursuis mes études sur les pierres. Et où suis-je ? Dans le Hogar. Parce qu'un type, pour penser, il faut comparer. Donc, mes mesures sur les pierres, les changements de température, dans les canalicules, je les multiplie à 3000 mètres, j'ai trois chameaux, j'ai un Touareg, j'ai ce qu'on appelle un Aratine, un fils d'esclave, et puis... Et soudain arrive un dromadaire qui me tend à moi qui suis sur Marala, un document, c'est un télégramme, qui arrive de Copenhague, mission Mallory acceptée. – Donc c'est dans le Sahara que vous avez eu l'autorisation d'aller à Thilé ? – Dans ce cadre quasiment wagnerien. Je suis seul, le Touareg me regarde. Et une fulgurance, Apollon, le pôle Nord. Car vous savez qu'Apollon est né de l'Éton, qui est né... qui est né, qui s'étant unie à deux, ça donnait naissance à Apollon, mais elle-même est née dans le Grand Nord, auprès du Pôle. Donc je pense à tout cela pendant quelques minutes. Et puis dans l'autre minute, et ça va être décisif, je me dis, ce lieu, cette consécration wagnerienne, veut dire, il va se passer un grand événement à Thilé. « Presse-toi ». – Vous avez eu le pressentiment là. – C'est ce qui va me conduire dans ma vie, c'est ce que j'appelle la préscience. Mon livre, qui a pour nom « Uma », qui veut dire « Le cœur battant de la terre », et le sous-titre « La pression sauvage », j'en bénéficie. Et cette préscience, il va y avoir un drame. Il faut partir tout de suite. Or, l'administration du CNRS est lourde. Donc les crédits, je ne les aurai que dans six mois. Je ne veux pas attendre. – Vous partez quand même. – Donc je vais réaliser une mission à Thilé, sans crédit, sans équipement, seul. Le cas est plutôt unique dans l'histoire polaire. Me voilà débarquant, à Thilé, je suis le seul blanc. Il n'y a que trois blancs, il y a un médecin qui ne bouge pas, il y a trois lits, il y a un radio et il y a un administrateur. Je plante ma tente, mais je fais savoir que je veux aller 140 kilomètres, je ne veux pas voir les blancs. J'ai rompu avec l'Occident. Cette guerre horrible, cette orientation désincarnée des Français, des Anglais, des Américains, le progrès, le matérialisme, tout ça, je ne veux pas construire ma vie ainsi. Je veux réfléchir dans un grand désert, qui sont en général des espaces de méditation, ce n'est pas le désert saharien, je ne suis pas Théodore Monod, mais c'est le désert froid. Le grand désert blanc. Je vais découvrir dans ce désert froid qui je suis. Et là-dessus, événement tout à fait extraordinaire, un homme vient vers moi, c'est le pasteur, qui est jeune et qui est intelligent, qui me dit, je viens d'apprendre que le grand chaman veut vous rencontrer d'urgence. Il s'appelle Outak. Et je dis, mais je connais son nom et je veux le rencontrer car je pars avec des esquimaux qui n'ont jamais vu des blancs. Je voudrais savoir comment les Inuits m'acceptent. Il me dit, vous avez déjà un surnom, l'homme qui parle avec les pieds. Et soudain, je vois donc ce grand chaman, en 7 minutes, il m'a chamanisé. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est très impressionnant. Nous étions tête à tête. Il me regarde et il me dit, parle, j'ai très peu de temps. Il avait 70 ans, c'est un homme d'expérience. Il me dit, tu ne ressembles pas aux autres, tu es tout seul. Toutes ces expéditions qui sont parties vers le pôle, toujours grand, les blancs se détestent, nous ne les aimons pas. Et nous ne les croyons pas très intelligents. Parce que dans le danger, ils sont face à eux-mêmes et ils sont désordres. Il faut toujours qu'ils aient des livres, des instructions. Tu as l'air tout seul. Mais tu seras notre allié. Je t'adopte. Tu seras mon fils. Et mon fils, Goutiquitoc, qui est sur la couverture des derniers rois de Thulé, va être ton guide. Donc j'ai été transformé par cet homme. J'ai été incontestablement chamanisé. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce mot chamanisé ? Vous pourriez dire adopté, accueilli, mais là vous dites chamanisé. c'est comme quand vous êtes un maître zen qui vous apprend qu'il faut oublier les livres, il faut faire le vide en vous et écouter les forces qui sont ici et là de tous ordres. Donc, être humble, mais très ambitieux. Et l'ambition, c'est la nature. Donc ça correspond tout à fait avec moi. Donc se mettre à l'écoute de la nature. De la nature, des bruits. Un exemple, quelques jours plus tard, j'arrive à Siorapaluc. Il n'y a peu personne sur la côte, ils sont dans les éboulis avec des grandes perches et ils attrapent des oiseaux. Je m'approche de l'un d'eux, ils commencent à l'étouffer, retire le poil, et le mange, cru. Et il me dit, il est content, je l'entends rire dans mon cœur. Et le soir même, je mange un de ces oiseaux et je dis, mais tu es vrai, il continue à chanter, il est heureux. Et ça, c'est le début de l'animisme. C'est cette conscience que l'homme a une proximité avec l'animal si grande qu'il se souvient du temps ou en hybride. Il était dans une sorte de paradis perdu, ce qui est un des grands mythes des Inuits, au point de que si vous suivez des règles, il y a des règles, des tabous, l'ours, vous ne le tuez pas, il vient s'offrir à vous. mais vous devez être de nature telle que gaiement, vous le digérez, il faut avoir une bonne digestion, alors il sera content. Il y a là donc une relation intense entre notre cousin qui est l'animal dont l'homme va se séparer à un moment particulier de l'évolution lorsqu'il va devenir bipède et se séparant de l'ours, il va falloir vivre, donc tuer son cousin. Et il va construire toute une prosopopée, toute une parabole pour établir par le chamanisme un dialogue, savoir entendre sa voix, savoir suivre des règles. Et ce peuple qui, pardonnez-moi, a 10 000 ans dans des conditions héroïques. A survécu dans des conditions incroyables. S'il avait survécu, vous avez déjà un mot malheureux, vivant, vivant et construisant une civilisation. Je, toutes ces idées que j'ai soutenues à la Sorbonne lors de ma soutenance de thèse, la géographie physique était saluée par le grand président qui était un grand géographe, Jean Dresch, qui était un matérialiste, qui était marxiste, m'a dit c'est magnifique votre thèse. Mais alors, votre thèse complémentaire sur les changes... Bon, la planification démographique est déjà extraordinaire. Ils évitent les unions jusqu'au cinquième degré. Ils ont compris que la consanguinité est un désastre. Oui, parce qu'il faut dire que vous avez étudié les généalogies des 300 habitants de Thulé. Il y a là toute une discipline que je vais apprendre. Parce que, étant seul et pauvre, je découvre ma chance sancta humilitas. Ça veut dire qu'étant très pauvre, je suis à leur merci. Donc, dépendant d'eux, quelque part. Complètement. J'ai un traîneau, j'ai des chiens, mais je ne suis pas un tueur. Donc, il me faut avoir de la nourriture pour les chiens et pour moi. C'est eux qui vous ont tout enseigné, en fait. Or, ils sont cruels. Je lisais en vous attendant un ouvrage qui parlait du paléolithique supérieur en disant « Ils sont bons, ils s'aiment. » C'est une plaisanterie. Il est dans sa rigueur. Il est d'une violence. J'ai failli être tué deux fois par des compagnons très proches. Ils ont des impulsions fortes. Ce sont des hommes qui ont à lutter contre leurs tendances, d'où une création d'un système que j'appelle l'anarcho-communalisme avec la volonté de lutter contre l'abondance, la tendance à l'abondance. Nous chassons à mort. On ne va pas en chasser deux. Non. Parce qu'on va tomber dans une quiétude. Et cette quiétude va peu à peu faciliter le bon chasseur qui va devenir un homme riche au déprimant du plus faible. Ça ne veut pas dire que le fort ne sache pas qu'il est fort. Mais par un système de péréquation que l'anarcho-communalisme que j'ai étudié dans tous mes travaux... Et qui implique une sobriété, alors. C'est un choix de vie, cette sobriété ? Le minimum pour être en état d'insécurité. C'est l'insécurité qui vous rend grand. C'est extraordinaire. Et c'est choisi, ça. Alors vous me direz comment je peux le prouver. Mais pardonnez-moi, j'ai fait 31 missions. Et je suis allé dans une population, les houtkoukiksarlomiyot, qui est la plus primitive de l'Arctique, étaient en train de voir disparaître. Peut-être. Ils avaient manqué un rendez-vous et nous sommes en 1963. donc je suis envoyé par Ottawa pour les encourager à se déplacer près d'un comptoir. Ils ne se chauffent pas. Ils ne s'éclairent pas. Et je viens là les voir et ils me disent petit homme de rien du tout qui vient d'on ne sait où. Tu ne vas pas tout de même nous apprendre qui on est. Nous ne chauffons pas. Nous ne vivons pas. Nous détestons les blancs. C'est notre malheur. Bon, il y en a qui ne sont pas loin. Nos jeunes y vont. Qu'est-ce qu'on voit ? Des hommes qui mangent. Ils passent des bulles d'un météo. Ils n'ont rien dans la tête. Et pourquoi Jean Malaurie vous ont accepté, ces gens-là ? Pourquoi vous avez pu vivre avec eux ? Parce qu'ils ont vu que j'étais de leur bord. Je crois qu'un malheur absolu, c'est de ne pas respecter l'autre. C'est bien de le dire dans les droits de l'homme. Il y a des tables des droits de l'homme. Il faut le faire. Respecter le pauvre. Le pauvre, il y a peut-être une dignité. Mais il y a peut-être des sociétés différentes. Il faut les respecter. Est-ce qu'on respecte le primitif ? Pensez donc. Voyez ce qu'on fait en Afrique noire. Vous n'allez pas me faire croire que ces gouvernements corrompus ne sont pas par quelques organismes. Nous sommes sous le signe du progrès. Pardonnez-moi, les États-Unis viennent d'élire le prince, disons, du capitalisme. C'est assez effrayant de penser qu'on a été libéré par le peuple américain et ne tirant pas la leçon de ce qu'il en est. C'est-à-dire le plus fort, c'est l'argent, écrase le plus faible. Alors, je suis donc, moi, de par le destin, appelé à défendre les peuples. Qu'est-ce qu'on fait ? Sous couvert de l'éducation, on détruit le système autochtone, et j'aborde ici les missionnaires, qu'est-ce qu'on leur dit ? J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'être à un Inuit de l'an 2022 ». Pourquoi 2022 ? J'aurai 100 ans. Et je dis « Peuple Inuit, réveille-toi. Nous, Occident, on est sur le bord d'un désastre. Nos bombes atomiques, la doctrine qui est matérialiste, il n'y a plus de vie spirituelle, il n'y a pas de... » vous l'avez. Quel est votre maître ? Votre Bible ? La nature. Vous savez que la nature a des lois, on ne les dépasse pas. Tout ceci, vous l'avez appris. Comment l'avez-vous appris ? Dans vos mythes. Ces mythes extraordinaires. Mots à mots sont transmis par des peuples, je le rappelle, sans langue, sans écriture. C'est un peuple sans écriture qui a une mémoire. Vous savez, quand ils apprennent... Mais attendez Jean-Malori, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous ne me parlez pas du passé ? Est-ce que tout ça, finalement, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, n'a pas disparu ? On n'est pas en train de disparaître ? Alors, je vais vous rappeler 1943. En 1943, nous n'étions pas beaucoup de résistants autour de De Gaulle. Vous voulez dire qu'il y a des résistants chez les immigrants ? La France était en train de disparaître. Il fallait résister. Il faut que les papinoïtes résistent. Mais ils le font. Mais naturellement. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui résistent à l'alcool, à la consommation, à l'assistanat, parce que c'est le Danemark qui finance, parce que c'est le Canada qui finance et qui rend ces jeunes inouïdes dépendants, dépendants de la consommation. C'est-à-dire vous, parce que vous êtes occidental. C'est toute une doctrine. Alors, d'abord, je tiens à vous dire... Alors, répondez-moi. Ils résistent, ces jeunes ? Il y en a aujourd'hui, vous en connaissez, qui résistent et qui veulent vivre de manière traditionnelle sans se chauffer, sans électricité ? D'abord, vous avez devant vous le président de l'Académie polaire d'État à Saint-Pétersbourg. C'est les Russes. Et c'est le seul pays qu'a créé une Académie polaire pour former des cadres de 26 peuples. Il y en a 26. Nenets, Tchoutchi et Venki, 500 000. Donc, j'en suis le président, le fondateur, et il y a... Le but, c'est de former des élites, des médecins, des anthropologues, avec mon ami Lumley, qui préside l'Institut de Paléontologie Humaine à Paris et qui est même soutenu par la Prince de Monaco. Nous allons faire des missions avec les Inuits pour leur apprendre à être archéologues. Ça, c'est la moitié de l'Arctique. Parce qu'il faut se défendre contre les pétroliers, qu'ils soient russes, qu'ils ne soient pas russes, les militaires de tous ordres. Vous m'évoquez le Groenland, mais pardonnez-moi Vévitis, je vous retourne mon pouce, je ne suis pas Néron. C'est difficile parce qu'on fait tout pour les détruire. Tulez, je viens de publier un livre qui s'appelle Ultima Tulez. Ultima Tulez, pardonnez-moi, ce peuple extraordinaire de Tulez au sein duquel j'ai vécu, qui ont été mes maîtres. Utak, mon maître. Ces hommes qui, des siècles et des siècles, ont construit une société de rigueur qui est parfaitement respectable. Le monastère de la Trappe, ce n'est pas sans but. Je me souviens, j'avais été fait une retraite à la Trappe et soudain, je demande aux moines, mais dans votre dialogue avec Dieu, que ressentez-vous ? Et il me regarde de ces deux dieux bleus si vous en êtes là. Eh bien, c'est la même chose pour ces Inuits. Ils luttent. Et qu'est-ce qui leur arrive ? Mais le pire, Atulé, tout de même, il faut reconnaître qu'à la fin de 51 de ma mission, et j'ai un entretien avec le général de la base américaine qui venait... C'est ce que vous appelez votre 18 juin, c'est ça ? En 1951, le 18 juin, il faut expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre histoire, vous avez découvert la base secrète américaine installée, Atulé, au Groenland, dans le plus grand secret, et vous, vous arrivez là, vous découvrez ça et vous allez voir le général en chef le 18 juin 1950. À la demande du chamon Outak qui me dit « Les Danois n'ont pas voulu que notre conseil se réunisse et s'oppose. Toi, au nom des sages et de chamons, tu pars. Comme nous craignons ces blancs, tu auras deux chasseurs avec leurs armes. S'ils osent se t'approcher de toi, ils tireront. » Donc, je suis devant ce général c'est une force considérable et ce général qui est jeune, US Armée, US Fair Force, headquarters, je lui dis « Vous êtes français mais c'est intolérable. Cette base est ultra-secrète. » Qu'est-ce que vous faites là ? « Il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport, vous avez été parachuté. Et vous êtes cartographe paraît-il. » Ils ne vous ont pas arrêté. Ils ne voulaient pas vous arrêter, « Je sais même que vous avez un appareil de transmission, ce qui est vrai. Or, comme nous avons dans nos troupes des espions, car Radio Moscou donne les noms de ceux qui atterrivent. Je vais vous arrêter. » Je lui dis, mon général, « D'abord, c'est le 18 juin. Ça ne vous dit rien ? C'est de Gaulle. Moi, je vais soulever la population contre vous. C'est le 18 juin. Puis, par ailleurs, vous n'avez pas l'autorisation des populations. Et je suis un anthropologue. C'est scandaleux ce que vous faites. Scandaleux. Puis, il se retire sous sa tente. Il sent qu'il y a un incident peut-être diplomatique. Et puis, il y a un officier qui vient, « You are all this. » J'ai donc failli être arrêté. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? « You are all this. » « Vous êtes libre. » Donc, il a failli m'arrêter. Et pourquoi ils vous ont laissé partir ? C'est ça qui est incroyable ? Parce qu'il était intelligent. Il a compris que c'était... Mais j'aurais été... C'est la vie, mon cher ami. Ça m'est arrivé avec le KGB. Je connais ça. C'est ça, être libre. C'est dire ce qu'on a à dire. Et... Et alors, Jean-Mallory, cet événement-là, on peut dire qu'il a complètement changé votre vie ? Complètement ma vie. Je suis revenu à Paris. D'abord, j'ai été viré du CNRS parce que j'ai dit, moi, ma thèse, je vais la retarder. J'ai mis 14 ans à écrire ma thèse. Elle est très importante. Mais vous avez senti que c'était une mission pour vous de témoigner de ce que vous aviez vu ? Ébranler, faire savoir la base des ultra-secrètes. J'écris Les Derniers Rois de Thulée. Je crée la collection Terre-Humaine. Lévi-Strauss me soutient. Il écrit Triste Tropique. Juste après, deuxième tome. Tout ceci. Et puis, bon, le livre, 25 traductions, c'est un peu... Et il paraît à Copenhague. Alors, ça existe, l'opinion. Les Danois disent comment le Premier ministre a signé un accord livrant les Inuits à une base américaine ultra-secrète, mais c'est scandaleux. Qu'a-t-on fait ? Immédiatement, le pouvoir d'Hanois m'a nommé conseiller du Premier ministre d'Hanois. Et on m'a donné une mission. Que faire ? Je vais attuler, j'inquiète, et je reviens avec un rapport très précis en disant, voici ce que vous pouvez faire. D'abord, la répartition des bénéfices que vous allez faire avec cette location, ils doivent être distribués, heureusement, à ce jeune pouvoir autonome. Mais la seconde, c'est qu'aucun avion qui atterrit à Tullet ne doit être porteur de bombes nucléaires. Bon, vous pouvez être un homme de conscience, vous pouvez être un homme visionnaire, mais si vous n'êtes pas écouté, je n'ai pas été écouté, le 29 janvier 1900, le 29 décembre 1958, un avion, un B-52, s'écrase avec quatre bombes H. Trois se pulvérisent, une est toujours sous l'eau, les eaux sont irradiées, perdues. Donc, premier événement à Tullet. 10 000 hommes dans un village symbolique, Apollon, 10 000 hommes, il n'y avait que... On les déporte. Deuxième. Troisième, ce B-52 qui s'écrase. Le troisième, c'est le pire. C'est en ce moment. Nous venons de découvrir... — Et c'est parce que cette base existe toujours, cette base de Tullet ? — Naturellement. — Et elle est encore occupée par les soldats américains. — Les militaires américains, quand ils sont installés, ils font un De Gaulle pour les virer. Ils sont toujours là. Mais il y a pire. Vous savez, les militaires, ils ne disent pas toujours la vérité. C'est le propre de l'histoire internationale. Donc, ils ont fait savoir qu'à l'intérieur du glacier de Tullet, à plusieurs... 300 kilomètres, ils allaient créer un centre d'observation des changements de climat, le réchauffement, alors c'est ouvert aux savants. Ça s'appelle Camp Sanctuary. Ça a commencé en 1953, mais sous la glace, à 30 mètres en profondeur, 300 ogives nucléaires, s'il vous plaît. — Qui sont là encore actuellement ? — Attendez. Il y a 4000 mètres de tunnels, tout ceci jusqu'en 1967, puis l'armée a vu son erreur que les missiles donc ils les ont retirés. Mais en bon militaire, ils se sont dit « Les glaces, bon, c'est pour l'éternité. Donc ils n'ont pas nettoyé les glaces qui sont irradiées et sur le plan nucléaire, les eaux usées. Et aujourd'hui, nous devons nous découvrir avec un collègue canadien, climatologue. Vous savez, à la COP21, j'ai joué un rôle. Et on découvre que les plafonds s'effondrent et que tout ça va vers la mer. — Avec le réchauffement climatique. — Alors un, la population, en n'en parlant plus, ils sont aujourd'hui mille, les Inuits. Deuxièmement, il y a des baleines, il y a les courants. C'est une catastrophe. Donc il faut que Washington, enfin que l'armée américaine, nettoie. et c'est un budget très important pendant des mois. C'est parfait. — Et ça a été décidé ? — Il faut que Copenhague paye le gouvernement du Groenland parce qu'il faut qu'il nettoie. Et le gouvernement du Groenland, il faut qu'il se réveille. Donc le gouvernement du Groenland est devant une situation difficile. Il a une autonomie complète sauf l'armée, exemple, sauf la diplomatie, exemple. Mais pour que l'indépendance leur soit donnée, et qu'ils soient responsables, il faut que la base soit fermée. Ou alors soit Groenland, disait. — Mais c'est le cas aujourd'hui ? Ou quelle est la situation de cette base ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? — Je suis ambassadeur à l'UNESCO pour les régions arctiques. Je suis le seul. Et pour les questions de la nature et pour les questions humaines. Or, vous savez que ça va très mal sur les plans des populations autochtones, c'est-à-dire différentes. Je suis favorable naturellement à la biodiversité. Mais la diversité culturelle, la diversité culturelle, personne n'en parle. — D'accord. Excusez-moi, Jean-Mallory, excusez-moi, répondez-moi à ma question concernant cette base de Thulé. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce qu'elle va être fermée ? Est-ce qu'ils vont nettoyer ? Mais non. Ce qui a été irratif. On attend la réponse. Elle ne vient pas, la réponse. Vous pensez bien qu'avec le président actuel, ils ne bougeront pas. Ils ont là un facteur majeur. Donc la base à Thulé même existe. Mais à Cam Ceinturé, il faut nettoyer. Ils n'ont rien fait. Donc c'est tout à fait nouveau. Et comme vous avez compris, ça a été étouffé. On n'en parle plus. Dans mon livre « Ultima Thulé », je demande que ce scandale cesse. Que le Groenland prenne mesure de son indépendance, donc que cette base soit groenlandisée, devienne précieuse sur le plan du tourisme, du commerce, mais militairement, il faut fermer. Donc c'est une action que j'ai entreprise avec Mme Irina Bokova, puisque je viens de la saisir. Il faut qu'il y ait une enquête de l'UNESCO. Il faut remonter au niveau de l'ONU. C'est un scandale. Visage RCF Jean-Malorie, j'aimerais que l'on parle d'un autre aspect de votre vie et d'une expérience que vous avez vécue. Alors je mets ce mot « expérience » entre guillemets. Vous me l'aviez dit la première fois que j'étais venu dans cet appartement. Vous m'aviez montré le divan sur lequel vous vous étiez allongé le jour où vous avez eu un arrêt cardiaque. J'aimerais qu'on parle de la mort ensemble. J'aimerais que vous nous réévoquiez ce qui s'est passé ce jour de 1998 où vous avez eu un arrêt cardiaque et vous avez vécu une expérience de mort. Une sorte d'un début d'infarctus. Alors je vous le décris de façon précise. C'est un matin et j'ai un secrétariat au CNRS et hautes études. Comme vous le savez, je suis directeur de recherche et hautes études. j'ai la chair polaire et je dis à ma secrétaire à 9h30 écoutez, elle s'appelait Elisabeth paix à sa mémoire Elisabeth rappelez-moi à 11h je vous dicterai l'article pour le monde et elle me dira plus tard votre voix était étrange et puis je ne me sens pas très bien et je vais m'étendre sur ce lit qui m'ont lit les pieds vers le nord et là commence un combat il y a ce qu'on appelle l'engor alors c'est une compression bilatérale de la cage thoracique et me voilà avec cette tension terrible et au bout d'un quart d'heure je me traîne dans cet appartement je vais de l'autre côté où ma femme j'en trouve la porte je lui dis je vais mourir puis je reviens et là commence mon combat je suis étendu mais je ne souffre plus en fait je suis en train de mourir mais avec plaisir c'est à dire que mon esprit ou mon âme ou mon souffle remonte alors cet itinéraire est connu c'est un couloir noir ça va vite mais et puis ensuite j'ai un long couloir extrêmement paisible totalement silencieux orangé c'est connu cet itinéraire et là c'est nouveau je suis par le pouvoir du Saint-Esprit au Groenland je suis en hauteur et je regarde et je vois des chasseurs habillés en peau d'ours par traîneau à chien je m'approche et je découvre que je vole je leur parle je suis invisible alors là je ne sais plus que faire et puis je tente de monter ce petit escarpement je suis essoufflé que faire et là je me souviens de mes amis inuits je suis fils d'Utac qui m'ont dit s'il y a un problème appelle-nous ils m'ont appris un chant alors je le commence dans la seconde une main noire sur mon visage et j'entends et ce qui m'a sauvé cet homme peut-être d'origine africaine jamais pu le retrouver ce médecin me dit je suis médecin Jean Mallory prononce mon nom Jean Mallory revenez je suis très mécontent c'était le médecin qui était là auprès de vous oui il était venu c'est un médecin d'urgence mais heureusement africain et intelligent et moi ça m'est très éverbe je ne suis pas dans les hyperboréens je suis dans l'hyperboré je suis peut-être dans des régions paradisiaques très en paix donc vous revenez sans plaisir c'est ça vous revenez sans plaisir je veux rester là-haut mais je ne sais plus que faire alors je rechante c'est un appel que faire à nouveau la main Jean Mallory plus humaine nous sommes deux médecins et nous vous attendons cardiellement alors je me retourne pas très bonne humeur je redescends assez vite tous ces chemins et soudain je suis sur un balcon je reviens chez les hommes et là immédiatement on me saisit on me désappareille et pendant que l'opération a lieu et pendant que je suis à Cochin j'ai un chat noir qui arrive à se glisser dans mon appartement me secouche sur mon lit sur le dos et meurt d'une crise cardiaque comme disent comme disent les chamans il est mort à ta place vous avez eu l'impression Jean Mallory que vos amis inuits étaient là avec vous au moment où vous avez vécu cet arrêt cardiaque je l'ai eu toujours vous savez ma vie n'a pas été facile et par exemple en Russie je suis passé devant le tribunal de NKVD quand je suis revenu de mon expédition qui était difficile il y a des tensions et je suis passé au tribunal mais je suis d'une nature enjouée je suis d'une nature très paisible parce que je suis en mission sur cette terre sur cette terre c'est ce que vous voulez dire je suis en mission vous êtes en mission sur cette terre c'est ma conscience qui m'a désigné j'ai un destin défendre ces peuples il se trouve que le 18 juin c'est une date mais je peux vous en trouver d'autres et je suis là et c'est même assez extraordinaire que le président Mikhail Gorbatchev m'est chargé d'une mission très importante et eu cette confiance attendez vous êtes en mission mais eux sont là pour vous protéger aussi vous le croyez ? naturellement et quand je suis passé devant le tribunal du NKVD au retour on me reprochait de ne pas avoir étudié assez les saufs-gaux le coco pardonnez-moi ils étaient en ruine de m'intéresser trop à de vieilles sculptures des dents des mâchoires de baleines de sorcellerie c'est l'allée des baleines que je découvre et je leur dis en riant mais pardonnez-moi mais c'est c'est l'avenir l'avenir mais l'avenir c'est le progrès et ils me disent oui mais nous voulons vous garder parce que les Inuits sont avec vous je dis donnez-moi cette feuille c'est ma légion de l'heure Jean Mallory vous avez déclaré un jour je vous ai entendu dire ça dans un film qui vous était consacré il y a un esprit Inua qui me conduit et me protège qu'est-ce que c'est cet esprit ? voyez-vous j'aimerais que j'espère avoir été ne pas avoir été indigne du message dont je suis porteur et que vous me permettez d'avoir vous êtes une une radio chrétienne c'est-à-dire c'est un immense message d'un message de compassion de charité mais surtout un message de croyance en un Dieu j'ai été très proche de Teilhard de Chardin il se trouve que je l'ai connu je ne l'ai vu qu'une fois au Muséum National de l'Histoire Naturelle c'est un grand paléontologue donc il a une passion au sens antique du terme à une souffrance comprendre l'évolution comment on passe de la molécule dans cet univers qui est en train de se construire puis ça va devenir un invertébré du vertébré et puis l'homme et il me dit Jean Mallory posez-vous sans cesse cette question pourquoi l'homme est-il privilégié ? or il se trouve que les Inuits m'ont posé la même question ils me disent nous voyons bien cette évolution parce qu'ils sont des ostéologues l'ours par exemple qui est très proche d'eux cet ours ben nous voyons qu'il ne change plus et nous bon voilà 50 ans que je les vois nous changeons notre capacité crânienne grandit ils sont très intelligents ils comprennent pourquoi donc alors eux ils sont comme les héros de Beckett attendant Godot et je suis comme eux si on respecte les lois la tradition les mythes à ce moment-là vous êtes protégés la nature est avec vous et il ne vous arrivera peut-être rien peut-être que il ne peut vous arriver la nature vous protège terre mer Gaïa les hommes que je vous ai dit qui avaient connu une famille mais riaient et quand ils me disaient mais pourquoi tu ne restes pas on voit bien que tu n'es pas très haut chez les blancs vous avez eu un hiver terrible les caribous ne sont pas là la grand-mère elle est morte le petit bébé vous l'avez étranglé tout ça c'est hier ça va aller mieux crois en nous rions c'est un peuple que la nature rend heureux il y a un accord oserais-je dire avec cette foi dans la nature ils sont nature natura naturance et là je retrouve Spinoza c'est-à-dire que il ne prononce pas le nom d'un créateur il ne parle pas de Dieu ils n'ont pas le mot de Dieu dans la nature ils sont trop fins mais il remonte très haut il voit vous savez les mythes c'est une photographie que je n'ai pas qui est tout à fait extraordinaire c'est la mère qui les enseigne ces mythes il y en a 150 la mère la mère la mère allaitante c'est ça a été mal étudié par les philologues ils prennent le mythe tel qu'il est quand est-il enseigné j'ai vécu intimement avec eux lorsque la mère allait le bébé est là le bébé souffre de sortir d'un état fétal où il est en paix et là il a peur et il écoute avec une intensité extraordinaire c'est le moment le plus important de la pédagogie et lorsqu'il a trois mois six mois la maman commence elle commence un mythe l'enfant écoute elle lui transmet un mythe et elle a des mouvements du visage que Marcel Jousse ce grand jésuite avait compris pour comprendre le message de Jésus comment il remet les foules par ce message c'est difficile et il y a une élocution lui c'est de l'araméen elle parle inuit et l'enfant écoute et l'enfant est allaité jusqu'à l'âge de six ans et il écoute et pour toute sa vie ce mythe sera enregistré il en en connaîtra deux cents comment expliquer que depuis dix mille ans le même mythe est ainsi transmis donc il y a des moyens mnémotechniques et il y a là un moment très particulier comme je vous l'ai dit l'enfant a peur il est là hors de sa mère et il écoute tout et ce site enregistré à jamais nous savons très peu de ces communications mystérieuses par exemple nous savons aujourd'hui que la baleine parle on n'est pas loin de pouvoir comprendre qu'elle est très bavarde elle dit à l'autre oui il y a un bon coin tu seras bien reçu parce que c'est donc les chiens j'ai eu des attelages mais c'était pas seulement mes compagnons c'était mes inspirateurs il était arrivé souvent comme je suis d'une nature solitaire je pars avec mon traîneau c'est l'hiver c'est la nuit polaire trois mois le ciel c'est le sommet d'une cathédrale les étoiles sont très brillantes et je sens que je vais être en oraison et je prie les chiens de s'arrêter ils comprennent que je vais méditer alors leurs petites oreilles se pointent et ils ne bougent plus et moi je me mets en état zen ce vide intérieur et je commence à entendre le battement de la mer qui est sous trois mètres de glace et puis une légèreté en moi et si j'avais une vraie éducation spirituelle métaphysique alors en effet j'irais plus loin mon ami Jacques Lacarrière me rappelait ses entretiens avec un un solitaire Nikon c'est un aristocrate russe dans le mont Athos et qui vit là tout à fait seul depuis des années mangeant très peu et Lacarrière le parle et lui dit mais enfin que voyez-vous il dit j'essaie de m'entretenir avec Dieu alors c'est très difficile dans la société universitaire de parler ainsi on dit oui bon écoutez allez à vos soutenances de thèse mon président m'a dit écoutez Malerie excellent géocryologue très bon géomorphologue tout ça est excellent pour le reste le chamanisme écoutez allez le voir plutôt elle est surréaliste allez le voir oui allez le voir André Breton enfin ici c'est la Sorbonne c'est un lieu de science il y a là un problème très grand dans l'enseignement supérieur ils sont laïcs je ne reproche pas d'être de gauche ou de droite ils sont plutôt gauche mais ces questions ne les abordent pas alors je suis désolé et on passe à côté de l'essentiel c'est l'essentiel l'inuit je vous ai parlé il est attendant Godot pourquoi parce qu'il a la conviction que la nature ne le trompera pas il est fils de la nature et il a raison évidemment il a survécu pendant 10 000 ans mais arrivent des horribles personnages lucifériens nous les bases l'industrie aujourd'hui le Groenland que vous avez évoqué qu'est-ce qu'on lui propose l'argent le pétrole le gaz vous savez que je suis en train de lutter au Groenland avec le Parlement qu'est-ce qu'arrive les Chinois qui disent mes amis on va continuer à chasser pêcher mais vous avez des mines d'uranium on va exploiter je lui ai dit au Parlement surtout ne tendez pas la main c'est pas un Chinois qui va arriver mais ils vont résister ils vont résister vous croyez il faut les aider mais c'est comme nous il faut résister c'est là où nous retrouvons le réfractaire résistant il y a un moment il faut savoir dire non c'est une bataille terrible l'Occident est dans une situation quasiment dramatique car nous ne savons pas où nous allons nous avons tous des armes mais surtout puisque nous allons voter nous sommes dans une démocratie mais pourquoi faire ? quoi ? avoir une voiture ? deux voitures ? qu'est-ce que ça veut dire ? les loisirs ? ça n'a pas de sens je suis un homme très âgé ma seule joie c'est de communiquer la défense des cultures différentes c'est devant des inuits différents des russes inspirés que j'ai appris qu'un chamon que j'ai rencontré des gitans c'est la diversité culturelle si c'est tous pour parler le même jargon américain c'est affreux or nous allons dans cette direction donc il y a une résistance mais si c'était que ça c'est le pluralisme culturel c'est plus loin c'est la métaphysique or il se trouve que j'ai appris que le pape François va dans cette direction le pape François dans son encyclique dans son l'eau datée n'est pas loin de dire l'écologie c'est la nouvelle voie pardonnez-moi c'était ce qui était pratiqué l'écologie je vais plus loin l'animisme j'espère que par mon émission je vais avoir des adeptes dans cette grande confrérie des animistes alors on dirait hier c'était des païens et c'est ce que j'ai entendu chez des missionnaires mal formés qui disaient à genoux mon petit à genoux ton père il pratiquait la sorcellerie ton père c'était des idées sataniques il est mauvais tu termineras si tu ne me suis pas dans le feu il y aura on te piquera avec des fourches le pauvre enfant écoute et se détourne du père il perd sa culture il faut ça c'était les hommes là de Marie Immaculée ils ont dû quitter sans parler des mœurs fâcheuses que l'on ne dénoncera jamais assez la réforme doit être faite dans son dans sa dureté telle que Jésus quand il parlait des marchands devant le temple c'est la même rigueur qu'aurait dû faire le Vatican à l'égard de ses mauvaises mœurs mais il en est même je pense qu'il y a une réforme profonde des missions chrétiennes qui doivent être près des pauvres garder le sens de la charité c'est le sol c'est pas seulement enseigner c'est d'être à côté des pauvres moi je me souviens d'un missionnaire extraordinaire qui est parti dans une île où il y avait des lépreux il savait qu'il ne pourrait jamais revenir il est parti je serai à leur côté il est mort lépreux c'est ce message qui est très grand ça c'est un message de charité mais l'autre message c'est qu'il faut que incontestablement ce christianisme évangélique soit réellement vécu par les prêtres et qu'ils y croient et à cet égard ils sont très proches de la nature ils devraient être les maîtres d'une écologie qui n'est pas politique et c'est là où on rencontre l'animisme et à cet égard à cet égard il existe et il existe un texte 해�se de la nature il existe ci dans le monde il existe il existe qu'il risque tout Jean Mallory, une dernière question pour terminer cet entretien en votre compagnie. J'aimerais savoir finalement, qu'est-ce que vous avez reçu d'essentiel au contact de ceux que vous appelez vos maîtres, les Inuits ? Comment est-ce que vous pourriez nous synthétiser, nous résumer ce qui a été le message essentiel que les Inuits vous ont transmis ? La paix. La paix avec moi-même. Je suis parti inquiet d'être agnostique, d'être français gouverné par des hommes sans honneur, un Occident qui se suicide. Et ce que j'ai appris, c'est que cette arrogance qui était enseignée à l'université, sur les primitifs, qui était bon pour être étudiée dans des musées, c'est-à-dire des cimetières sous la lune, comme les musées de l'homme, quoi. Tout ceci. Et non. C'est une pensée en réserve. Le paléolithique supérieur qu'on commence à peine à comprendre, Charvet, Lascaux, il y a une pensée. Et la pensée, c'est pas simplement mieux se battre, affûter mieux le harpon ou la lance. Non. C'est une conscience de la mort. Donc la pensée religieuse au sens de la reliance est très ancienne. Je donne quelquefois des interviews radio-judaïca. Je dis à messieurs les rabbins, mais pardonnez-moi, avant la Bible, mais il y avait une conscience religieuse. Vous n'en parlez jamais. Et il est clair que tout ceci se rattache à un grand courant de pensée. Alors, ils m'ont apaisé. Je peux vous évoquer un moment tout à fait extraordinaire de ma vie, où les Inuits me disent « Tu progresses. Je suis seul dans une igloo de neige. Je veux avancer mes recherches. Donc j'ai fait construire une igloo de neige. J'y suis seul. Les Eskimos sont à 50 km. Je suis tout seul. Je suis très intense dans mes travaux. Et il faut que mes vêtements... Je suis entièrement habillé de peau de bête, un pantalon d'ours, botte de phoque, une veste de caribou. Et je suis tout nu sur une couche de neige. Et une peau de bête au-dessus de moi. J'ai des sommeils très sereins, d'enfants. Et j'entends, je connais par cœur certains mythes. Il dit marre où ce soit, qui est une histoire de barbe bleue. Non, ça ne m'a bien. Donc je dors très bien. Soudain, un ours, il est de l'autre côté de la paroi. Alors je me redresse. Je suis tout nu. Mais tout nu, dans la tenue d'Adam. Je me dis « Mais ce n'est pas convenable. Il vient me présenter Madame Ours. Il faut que je m'habille. » Alors quand je racontais ça aux Inuits, j'étais très heureux. Il me dit « Mais tu commences à devenir comme tout. » Eh bien il se trouve que ma parole est allée jusqu'à Tokyo. Et un ingénieur japonais, qui était un peu alpiniste, allait, venait. Avec un masque, dans ce pays, on respire très mal. Et soudain, il voit chez un libraire un livre en japonais « Les derniers rois tués ». Il le prend. Il est un peuple libre, dans un espace libre, dans un... Je pars. Alors il a très peu de temps de vacances. Il y va. Il revient. Il démissionne de tout. Et aujourd'hui, mon fils-dissipe, Oshima Ikao, shintoïste, a une femme inuite, quatre chasseurs. Et il est là, pleinement heureux. Il m'attend, parce qu'il souhaite que ma tombe soit chez eux. Et nous, nous sommes 150 kilomètres au nord de la base. La base, on va la fermer. Et je voudrais que le nord du Groenland soit protégé d'un espace immatériel, sacré. On en aura besoin des espaces où il fera bon vivre. Et c'est toute l'action qui est la mienne. Merci beaucoup, Jean-Mallory, de votre accueil, ici, chez vous. Je renvoie au livre que vous venez de publier aux éditions du Chêne, Ultima Thulé. Et puis, bien sûr, vos nombreux ouvrages. Donc, récemment, chez Fayard, Lettres, un inuit de 2022. Merci, Jean-Mallory. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Anne Guigard, réalisation technique Philippe Faure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.